C'est le top départ ? C'est comment le top départ en short track ? C'est un pistolet ? Oui, c'est go to the start, ready et bam. Ok, en atelier c'est on your mark, ready, ok, good. Parce que vous avancez de quelques mètres pour vous mettre à côté de la ligne de départ, c'est ça ? Oui, un tout petit peu, on avance un tout petit peu, on est sur la ligne et après, c'est ça, un pas. Ok, il t'évoque quoi ce son quand on en parle, ce coup de pistolet ? Forcément le début de la course et le stress s'en va et c'est le début du plaisir. Ok. Et ça m'évoque vraiment ça. Juste, je compare vraiment une course à un cours, je veux dire, ça m'évoque vraiment une cour de récréation. Une course, vraiment. Ok. On va reparler de la cour de récréation tout de suite. Je fais une intro rapide et on va essayer de se remettre dans ces émotions positives de cette course et de cette magie un peu de l'enfant. Mais comme je te le disais, je suis très ému d'être là pour beaucoup de raisons. Déjà la première, c'est de voir que tu marches, que tu vois bien. Et ça me touche beaucoup parce que forcément, ça fait plus de six mois maintenant que je te suis sur les réseaux et j'ai vu, je pense, chacune de tes vidéos plusieurs fois. J'ai beaucoup d'émotions et bravo à toi. Donc, je suis trop content. Je te l'ai dit aussi, la deuxième raison, c'est que je pense à ma maman parce qu'elle ne marchait pas encore il y a quelques jours et elle a fait ses premiers pas en déambulateur après son opération. Et il y a beaucoup de choses dans son histoire qui me font penser un petit peu à la tienne et je lui enverrai cet épisode et je lui dis, voilà, je lui dis maman, je t'aime et n'écoute pas trop ce qu'on te dit. Ton cerveau a une des capacités hors normes et il dit que tout est la troisième raison pour laquelle je suis un peu ému, c'est un peu l'égo centrisme là, mais on est dans le premier épisode dans le studio. Merci d'être venu, je suis désolé, la déco n'est pas encore à la hauteur de ton énergie et de ton courage, mais on va quand même essayer de faire un super moment. Donc, on a un programme assez chargé. Tiffany, la première question que je pose à tous les invités, c'est pour revenir un petit peu en arrière, revenir loin même peut-être. Essaie de demander quel est ton premier souvenir de sport. Mon premier souvenir de sport, c'est le vélo. Je viens d'un tout petit village et avec les copains copines, on faisait du vélo tout le temps. Je n'ai pas fait de sport en club avant mes neuf ans avec le short track et avant ça, c'était le vélo en permanence dans le village. Ok, tu en as fait un petit peu en compète ou tu as fait des courses ? J'ai fait une cyclo, oui, il n'y a pas si longtemps et j'aimerais faire du vélo maintenant. Oui, mais c'est vrai que c'est un super bon compromis, je trouve, comme sport. Tu es portée et tu as de super sensations et tu vois du paysage. Exactement, tu es dehors à l'air libre, ça respire vraiment la liberté. Ok, tu en faisais avec ta soeur ? Oui, je en faisais avec ma soeur, avec mon frère aussi, mon plus grand frère. Ok. Est-ce que vos parents étaient sportifs ? Dans quelle ambiance familiale vous grandissez par rapport au sport ? Non, pas du tout sportif, loin de là même. Et je trouve que c'est beau aussi quand tes enfants font du sport mais que tu ne viens pas forcément d'une famille sportive et que les enfants réussissent dans le sport. Je trouve que ça a quelque chose de particulier. Oui. Tu dirais avec l'ercule qu'ils ont fait beaucoup d'efforts ou de sacrifices ou même juste de changement d'état d'esprit ? Parce que c'est hyper particulier de te dire mon enfant va être sportif avec peut-être une carrière très incertaine. Tu vois, ça leur a demandé un certain effort pour eux ? Beaucoup d'efforts, beaucoup, beaucoup. Mon club se situe à une heure de route de chez mes parents. Donc, on les allait-retour deux, trois fois par semaine. Donc, ce n'est pas comme si on était à dix minutes. Et avec ma soeur, on s'est toujours rendu compte de la chance qu'on avait d'avoir des parents comme ça. Ouais. Et ça me fait penser à Marie-Laure Brunet qui me disait la même chose que sa mère. Les emmener plusieurs fois par semaine faire une heure de route et avec sa soeur aussi. Donc, je ne sais pas. Tu connais Marie-Laure ? Ok. On l'embrasse aussi. Je sais qu'elle écoute très souvent. Et comment est-ce qu'on arrive dans le short track quand on est une petite fille ? Totalement par hasard. Le short track en France, c'est un sport méconnu et c'est vraiment dommage. Comme je le disais, je viens d'un tout petit village du Doubs et ma voisine faisait du short track à Chamonix lorsqu'elle était plus jeune. Elle l'a ensuite déménagée dans le Doubs et elle a voulu transmettre sa passion à ses enfants. Et elle a découvert qu'il y avait un club à Belfort. Donc, elle nous a proposé à ma soeur jumelle et moi de les accompagner. Ce qu'on a fait. Et on a tout de suite accroché parce qu'on n'avait jamais fait de sport en club et on n'était jamais rentré dans une patinoire. Donc, concours de circonstances, juste du hasard. Ok. Qu'est-ce que tu ressens la première fois que tu mets des patins ? J'avais 9 ans. C'était un nouveau sport. Total excitation. D'être sur la glace. Donc, un pur bonheur. Ok. On apprend tout de suite à patiner. Ou est-ce qu'il y a d'autres éducatifs, d'autres choses qui sont peut-être plus lydiques pour des enfants parce que tu peux te faire mal aussi un peu ? Il faut compenser, j'imagine. Dans pas mal de clubs, ils commencent par juste du patin classique et ensuite ils se dirigent vers la discipline qu'ils veulent. Nous, on a commencé avec ma sœur directement par le short track. Donc, on savait qu'on voulait faire ça. On ne voulait pas faire du hockey. On ne voulait pas faire de la danse ni de l'artistique. Et ouais, gros coup de cœur. Et au début, on apprend à patiner. On apprend à chuter aussi. Parce que, comme tu le dis, on peut se faire mal, mais on ne va pas très vite. Donc, généralement, au début, on ne se fait pas mal. Ouais, mais c'est dur quand même. Non, non, oui, c'est dur, mais... Tu apprends à ne pas mettre le barat en tombant. Oui, voilà. Ok. Faites des roulades de judoka, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais tu vois, j'ai fait du judo étant petit et souvent, ce que je dis, c'est qu'il y a une chose que ça m'a pris dans la vie, c'était à chuter, quoi. Et je trouve que c'est plutôt une belle métaphore. Est-ce que tu prends tout de suite goût à l'entraînement, à la compétition, à l'esprit un peu sportif ? J'adorais patiner. J'adorais retrouver les personnes du club, les copains-copines qu'on s'était fait au club. En fait, j'adorais tout ce que la glace me procurait. Mais j'avoue que quand j'étais plus jeune, j'étais super stressée avant une compétition, mais vraiment tétanisée avant de rentrer sur la glace. Et j'adorais la compétition, mais moi, j'avais quand même pas mal de stress. Donc, c'était un peu contradictoire. J'aimais beaucoup partir en compétition, mais quand il s'agissait de monter sur la glace, j'étais un peu tétanisée. Il fallait le temps que ça se lance. Ok. Tu avais cette émotion à d'autres moments ? Tu vois, je ne sais pas, avant un contrôle ? Non, pas vraiment. En fait, j'apportais énormément d'importance au short track. Ok. Tu saurais dire pourquoi ? Non, du tout. Je pense que je voulais réussir. J'avais très peur de perdre. J'avais probablement aussi peur du regard des autres. Et encore une fois, j'avais vraiment envie de réussir. Ok. Et comment est-ce qu'a été Tiffany à l'école ? Et en dehors du short track ? J'étais quand même pas très bonne à l'école. J'attendais impatiemment la récréation. Et du coup, ma sœur, c'est une sœur jumelle. On a tendance à dire que j'étais un peu le petit démon et elle un petit peu l'ange. Et c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Ok. Et du coup, ça se voyait aussi un peu comme ça à l'école. Tu peux nous partager une anecdote qui illustrerait la relation en Gédémon ? En Gédémon ? Oh là là, je l'engrainais tellement dans des plans un peu foireux. J'en ai beaucoup des anecdotes. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je ne sais pas. Il faudrait lui demander ça à elle directement. Ça serait plus concret. Ça serait peut-être... Parce que là, je vais dire des trucs un peu farfelus. On va me prendre pour une malade. Et elle a été plus à l'aise à l'école que toi ? Oui, elle était meilleure à l'aise que moi. Ok. C'est quoi vos plus gros points communs ? Tu imagines tout, mais... En fait, on est des fausses jumelles. Et je pense qu'on est quand même toutes les deux très têtues. Mais sur des points différents. Ok. Ok, ok. Ça marche. Toi, t'es-tu dans le sport, du coup ? Oui. Clairement. Donc, elle te suit, vous patinez ensemble ? Oui. Est-ce que... Je me suis toujours demandé, tu vois... Moi, j'ai toujours une génération d'écart avec mon petit frère. Il a 5 ans et demi de moins que moi. Donc, si tu veux, quand j'arrivais au collège, lui, il rentrait en primaire. Quand je rentrais au lycée, il rentrait au collège. On a toujours un moment de décalage, tu vois. Oui. Quand tu fais le même parcours que ton frère ou ta sœur, tu as mentionné un peu le regard des autres. Donc, j'imagine peut-être... Enfin, les autres nous comparent, en fait. Enfin, je pense... J'avais des jumeaux, moi, dans ma classe. Et les profs étaient sans cesse en train de les comparer. Et il y en avait un qui était extrêmement doué à l'école. L'autre, très doué. Mais il n'avait pas envie. Enfin, le système scolaire lui... Il ne fonctionnait pas pour lui. Je vous embrasse les garçons. Je sais qu'ils écoutent. Et est-ce que vous, vous l'avez... Enfin, tu le ressentais, ça aussi ? On n'était pas dans la même classe. Donc, je ne le ressentais pas. On était dans le même collège, dans le même lycée. Mais je l'ai vraiment ressenti quand on est rentrés en équipe de France Junior ensemble. OK. Parce que, du coup, on a fait la première année ensemble. Et à la fin de l'année, je pense qu'ils ont comparé nos niveaux sur la glace. Et ils se sont dit, bon, elles ont le même âge. Elles viennent du même endroit. En fait, on avait tout en commun. Ils se sont dit, Tiffany, elle a plus progressé. Manon, non. Donc, Manon, tu vas rentrer dans ton club. Tu vas t'entraîner pendant un an. Et puis, si tu veux de nouveau faire les sélections pour intégrer de nouveau l'équipe de France, tu le feras. Et en fait, là, ça a été terrible parce qu'on n'avait jamais été séparés. OK. Donc là, ils nous ont vraiment comparé, pour le coup. Et ils lui ont dit de partir. OK. Qu'est-ce que tu ressens, toi, à ce moment-là ? Oh, grosse déchirure. Je me suis sentie... Ouais, abandonnée. Parce qu'encore une fois, on n'avait jamais été séparés. Et ça a été vraiment coup dur. Mais à aucun moment, je me suis dit, bon, moi aussi, je vais rentrer. Et c'est assez fou parce que... Tu te dis, on est des jumelles, on a grandi ensemble, on est quand même inséparables. Et ouais, le short track fait que je ne me suis jamais posé la question. Ouais. t'as besoin de la réconforter ? Ouais, beaucoup. Puis après, je pense que ça nous a encore plus rapprochés. Parce que ce qui était difficile pour elle, c'est qu'elle est retournée dans le lycée qu'on avait quitté un an auparavant. Donc, c'est un peu... Ben, c'est un peu la loose pour elle de retourner dans le lycée, de retrouver nos amis. Ils se disent, bon, ma Tiffany, elle a réussi. Manon, elle revient. Et elle est retournée à l'internat où on était ensemble. C'était vraiment des années pas faciles pour elle après ça. Ouais. Ouais, c'est le retour à la maison du perdant, quoi, entre guillemets. Ouais, c'était un peu ça. Tout le monde te regarde avec un peu de compassion. Et à aucun moment, les structures d'accompagnement, elles se sont dit que... C'était un élément essentiel, peut-être, de ta réussite. Alors, l'avenir montre que... Pas nécessairement. Mais c'est très fragile du haut, tu vois. Et tu prends beaucoup de risques, parfois, à le séparer. Il y a des gens quand même qui vous ont fait pas un peu de ça, quoi. Peut-être de la crainte que ça pourrait avoir sur toi, sur tes performances. Non, pas du tout. À aucun moment, ils nous ont mentionné ça. En fait, je pense qu'ils étaient à des années-lumière de se dire quel impact ça allait avoir sur nous. même si elle, elle a arrêté le short track après ça. Je trouve que c'est quand même difficile après à supporter mentalement, psychologiquement. Et non, on n'a jamais été suivi pour ça. OK. Ça a entaché votre relation ? Je pense que ça a été vraiment difficile à la suite. Mais ouais, ça nous a quand même vraiment rapprochés parce que après, quand on se retrouvait, les moments étaient beaucoup plus forts. Et puis, on est devenus encore plus complices qu'avant parce qu'on sait la chance qu'on a quand on est ensemble. Ouais, OK. Et c'est peut-être encore plus la personne qui te comprend le mieux, quoi. Clairement, parce qu'elle a fait du short track. Je lui confie absolument tout. Et malgré qu'elle soit partie et qu'elle ait quitté le milieu du sport, elle a suivi toutes mes courses. Elle est venue en Corée aux Jeux Olympiques me voir. Elle est vraiment derrière moi. et ça me fait énormément plaisir. Ouais, j'imagine. C'est quoi ton meilleur souvenir ? Je sais pas, j'imagine quand tu dis que ça vous a ressoudé après, il y a des moments comme ça qui te viennent en tête, qui te raccrochent justement à cette sororité si forte. Après ça ? Ouais. Voilà, rien que récemment. Je veux dire, elle est venue à l'hôpital avec sa fille qui avait un an et demi et elle a cassé tout son rythme, sa routine. Elle s'est pas posé la question de savoir si ça allait être compliqué ou pas. Elle est venue directement à l'hôpital avec ma mère, avec mon copain. Puis je sais que je peux tout lui demander. Elle fera absolument tout pour moi. Ouais. C'est vrai que t'as une botte secrète quand même. T'as un atout, indéniable. On a tous nos bottes secrètes, mais une soeur comme ça, j'imagine que c'est beau, tu vois, j'en ai un peu les larmes aux yeux. À quel moment, quand t'as dit qu'effectivement, toi, tu rejoins du coup Font-Romeu, du coup c'est le Pôle France, c'est l'endroit effectivement pour les sports de glace ou les sports de montagne où vous êtes tous. Donc elle, elle va pas à Font-Romeu, c'est ça ? Si, elle fait une année à Font-Romeu. Elle fait une année. Oui. Mais c'est à la fin de l'année, on lui dit stop. Exactement. Est-ce que c'est à ce moment-là, cette déchirure, ou que toi, tu réalises à quel point ça peut devenir sérieux, le sport ? En fait, c'est quand j'ai intégré Font-Romeu, donc avec elle. Là, je me suis rendu compte que, ouais, en effet, ça pouvait être très sérieux et que je voulais aller aux Jeux Olympiques, je voulais faire ça à temps plein. On est passé de trois entraînements par semaine avec mon club à deux entraînements par jour en sport-études. Et là, je me suis dit, je vais me donner les moyens de réussir. Ouais. Ok. Et c'est quoi le rêve ? C'est quoi l'ambition à ce moment-là ? Clairement, d'aller sur le circuit des Coupes du Monde, d'aller sur les championnats, puis, bien sûr, de viser les Jeux Olympiques. Ouais. Ouais, le graal pour tous et toutes. C'est clair. La question que je me pose un peu à ce moment-là, c'est est-ce que t'as conscience des problèmes d'adultes avec le sport ? J'entends par là que le short-track est un sport moins médiatisé. dans lequel forcément les budgets ne sont pas les mêmes. Alors, je ne sais pas. Je suis curieux que tu me le dises. Parce que des fois, il y a des surprises, il y a des sports qui sont très peu médiatisés, mais sur lesquels les budgets sont non négligeables, permettent de vivre très bien, même très, très bien des fois. Des fois, c'est complètement l'inverse. C'est médiatisé, mais c'est chaos technique derrière. Est-ce que toi, t'en as conscience de ces problèmes d'adultes ? Au moment où j'arrive à former ? Ces premières années, ouais, ces premiers mois ? Je suis dans un dispositif de sport-études, donc au début, je ne m'en rends pas compte. Je fais tout mon lycée et puis voilà, ça se passe bien. Sauf qu'assez rapidement, oui, je m'en rends compte. On est un sport très peu médiatisé. La chance qu'on a, c'est que ce soit une discipline olympique. Et heureusement, parce que ça nous permet de briller uniquement tous les quatre ans, mais ça nous permet d'avoir la chance de pouvoir briller. Sachant qu'en plus, aux jeux divers, c'est une discipline qui est quand même vraiment demandée par les spectateurs. Il y a quand même beaucoup de monde. Et puis non, on n'a pas du tout d'argent dans cette discipline. C'est un sport amateur, donc impossible d'être professionnel. Et puis après, pour chercher des sponsors, des contrats d'insertion professionnels, c'est super difficile parce que justement, il n'y a pas de médiatisation autour du sport, donc ça n'intéresse personne. Et donc, les premières années et jusqu'à là, il y a deux, trois ans, ça a été vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Quels sont tes rôles modèles du coup de réussite ? Au moment où j'intègre Fromeu, je regarde un peu tous les sports. Mais j'avoue que je reste quand même dans ma discipline. À ce moment-là, on avait des coachs coréens et lorsqu'on se déplaçait sur les Coupes du Monde et qu'on sortait, par exemple, au premier tour, ils nous disaient maintenant, vous allez dans les tribunes, vous prenez votre petit carnet et vous prenez votre patineur ou patineuse favorite et vous marquez tous les points communs. Pourquoi vous aimez regarder ce patineux pourquoi il est bon ? Et du coup, on se référence assez vite à des patineurs, patineuses et on tente de leur ressembler. Qui étaient les tiens, du coup ? Moi, j'avais Shimsuki qui est revenu maintenant. Puis après, j'avais des autres coréens. C'était quand même vraiment autour des coréens. Ouais, ils dominent à ce moment-là le sport ? Avant, oui, vraiment. Maintenant, moins. Les Hollandais sont très, très bons. mais après, il y a beaucoup d'individualités dans pas mal de pays. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que la Corée a survolé pendant tant de temps la discipline ? C'est le sport national là-bas et ils ont énormément de patinoires. Ils en ont partout. il y a énormément de patineurs donc en fait, ça fait un peu en tonnoir. Donc, ils ont tellement de monde qu'il y a forcément des champions qui ressortent de ça. Nous, en France, on a uniquement 13 clubs donc c'est vraiment très peu comparé à des grosses nations comme les Pays-Bas, le Canada, la Corée. Ouais, ok. Hyper intéressant. Je ne savais pas tout ça. Tu as un attachement particulier du coup avec ce pays ? Ouais, j'aimais beaucoup la Corée. les coachs coréens aussi, ils étaient très très durs avec nous mais ouais, j'aimais beaucoup et puis c'est particulier la culture. On faisait des stages aussi en Corée donc on a eu l'occasion d'y aller régulièrement avec les compétitions, les Coupes du Monde, les championnats. Ok. Du coup, tu as une partie de ta fan base coréenne, j'imagine ? Un tout petit peu mais pas tant que ça. Ok, c'est les spécialistes. Ouais. Ok. Est-ce que tu as conscience que... J'ai trouvé ça un peu triste moi mais est-ce que tu as conscience que ton histoire et ton accident ils ont mis plus en valeur le short track que tous les événements cumulés des 20 dernières années en France ? Peut-être que je grossis un peu le truc, peut-être que je surjoue. Je suis désolé s'il y a la Fédé qui m'écoute et qu'il y a des gens qui bossent à la com et tout ou des sponsors dans le... Mais en tout cas, moi, je connaissais le sport parce que je suis un grand passionné mais la personne qui m'a donné envie de m'y intéresser, c'est toi. ça me touche ça me touche beaucoup déjà et oui, je suis quand même d'accord avec toi. Il y a eu beaucoup de médiatisation autour de ces histoires comparées par exemple à notre titre de championne d'Europe en 2021 avec les filles. La même année, on était vice-championne du monde et j'étais en colère après ça parce qu'en fait, on venait de faire des résultats de malades et ce n'était pas du tout médiatisé et j'ai toujours cru qu'il fallait faire des grosses perfs pour être mise un peu sous les projecteurs et à ce moment-là, il n'y avait rien. Donc, beaucoup de frustration après ça et puis là, l'histoire a pris une ampleur assez dingue. Je ne m'attendais pas du tout à ça et ce n'était pas le but recherché non plus quand j'ai posté ma vidéo à l'hôpital. Oui. On va y revenir mais c'est moi, c'est de ma faute. J'ai un peu, on va dire, sorti un peu de la chronologie mais est-ce que ça devient, est-ce que tu penses que ça devient possible d'en vivre et d'en faire une carrière d'athlète pro justement en cette superbe année que vous faites en 2021 ? Je crois que tu es championne de France aussi l'année d'avant et cette année-là aussi ? Oui, pendant trois années consécutive, j'ai été championne de France là récemment. Donc, tu es au sommet, tu es vice-championne du monde par équipe, championne d'Europe. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Moi, je me dis c'est super, on vient d'être championne d'Europe, vice-championne du monde un an avant les Jeux et j'y crois très fort et je me projette en fait. Je me projette vraiment mais je ne prends pas la grosse tête, je ne suis pas prétentieuse, je ne me dis pas tout est gagné, je sais que ça va être difficile. En plus, c'est les années Covid donc tout est compliqué à ce moment-là pour tout le monde et je me fixe clairement des objectifs. Ok, c'était quoi ? Sélectionner avec l'équipe en relais pour les Jeux et puis je me dis finale olympique. Avec les filles ? Ouais. Ok. Et à côté du sport, il y a d'autres objectifs à ce moment-là ? À côté du sport, j'ai la chance d'avoir un contrat avec l'INSEP donc pareil, c'est le Graal. C'est clairement le Graal pour moi parce que pour tout sportif dans ma discipline d'ailleurs parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sport qui n'est pas professionnel, les contrats d'insertion professionnels sont super difficiles à avoir et là, du coup, j'ai réussi ça et du coup, je suis très contente mais ce n'était pas du tout ça la question. Tu me disais... Quels sont tes projets à côté du sport ou tes objectifs ? Oui, du coup, il y avait ça et puis j'étais... C'est bien d'en parler, tu vois, de montrer effectivement cette réalité pour beaucoup, enfin pour certains ou certaines, l'INSEP, ça peut être juste une étape, d'autres qu'on peut avoir envie d'y aller et toi, tu tapes à la porte régulièrement pour avoir ta place. donc c'est aussi... Je pense qu'il faut montrer aussi cette réalité, quoi. Oui. Moi, c'est surtout que... C'est une chance. C'est plus qu'une chance. J'ai dû travailler une année quand j'avais peut-être 20 ans dans un supermarché de nuit pour payer ma saison. Donc, je bossais la nuit et la journée, je m'entraînais, ça a été un enfer et tout ça pour avoir 3 000 euros pour me payer la saison. Donc, en fait, je connais vraiment la valeur des choses et le fait d'avoir un contrat d'insertion avec l'INSEP, donc d'être payé pour m'entraîner, c'était... Ouais, c'était plus que le Graal. C'est plus que de la reconnaissance. Tu faisais quoi comme job avant ? J'ai toujours fait des études à côté du patin et j'ai eu une licence STAPS en éducation et motricité, donc pas dans le parcours sportif mais plus dans l'éducation et je suis en master MEF. OK. Il me semblait que tu avais fait des stages où je t'avais entendu parler d'un passage en entreprise mais peut-être que j'ai fumé la boquette. Non, du tout. Je suis tombé sur la glace. Excuse-moi. OK. Ouais, donc ça coûte cher une saison. Il y a beaucoup de voyages à faire sur le circuit. On a quand même la chance aussi de ne pas payer les frais de compétition et heureusement parce qu'on ne pourrait pas partir. Donc la fédération prend en charge lorsqu'on a en équipe de France les compétitions de référence, les coups du monde, les championnats et ensuite... Donc c'est quoi ? C'est l'hôtel, le déplacement et la nourriture sur place ? Oui, en gros, c'est tout ce qui est lié à la compétition à partir du moment où on est sélectionné. Et sinon, le reste de la saison, on prend en charge tout notre matériel. Donc en fait, le matériel, ça coûte très cher. Les patins, c'est des patins moulés qui coûtent à peu près 3000 euros, une paire de patins. Donc ça revient vite, vite, vite cher. Et ensuite, il y a les lames. On a des lames qu'on doit changer régulièrement. On a trois paires par an. Donc tout est cher. Ça coûte combien des lames ? Ça coûte à peu près 300-400 euros. Ouais. Donc t'es déjà sur un gros budget quand même. Ouais, ouais, ouais. Puis après, on affûte nous-mêmes nos patins, donc on a nos pierres, nos trafuteurs. Ouais, on a pas mal de choses. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus qu'une paire de crampons, un ballon ou un slip de bain, quoi. C'est sûr. Tu te souviens ? J'avance un petit peu dans le temps, mais tu te souviens un petit peu ta semaine en Hollande quand t'arrives ? Ouais, avant l'accident. Ouais. Ouais, ouais, je m'en souviens, ouais. Ouais, ouais, ça se passait bien. Comme d'habitude. Objectif de gagner. Ouais, c'est ça. Je sais plus si j'étais vraiment en forme physiquement. Je sais que le début de la compétition se passe pas super bien. J'étais un peu frustrée et la dernière distance, c'était donc le 1000 mètres le dimanche et je me dis, bon, bah là, il faut quand même que je fasse une finale aujourd'hui. C'est ta distance reine en plus ? 1500 et 1000 mètres, ouais. Ouais, donc tu te dis finale. Ouais, clairement, je me dis finale. Puis en plus, vu que les Jeux Olympiques en février 2022, c'était pas très bien passé, j'étais quand même vraiment remontée comme une pendule pour me dire, bon, bah là, cette saison, j'ai envie de vraiment passer un cap. Ouais. T'as des routines mentales, méditatives, de concentration, les jours avant une compétition que tu fais à l'époque ? Les jours avant et les jours tout le temps, en fait. J'ai pas de routine bien particulière en compétition à part, ouais, des affirmations positives ou des mantras que je me répète soit à voix haute, soit dans ma tête. Mais sinon, je médite tous les jours et... Ouais, tous les jours. Et en fonction de ce que je prépare, soit je fais de la visualisation, soit je fais du scan corporel. En fait, j'adapte un peu les médites en fonction du moment. OK. T'es tombée comment dans cet univers ? Je crois que c'était 2018-2019. Je tombe sur un auteur qui s'appelle Jonathan Lehmann et j'avais lu ses livres. J'accroche directement et je me dis, bon, bah là, je vais le contacter sur Instagram et je lui ai écrit et je me dis, bon, bah, il va jamais me répondre. Il est super suivi sur les réseaux. Et en fait, il me répond. Et en fait, on a commencé à discuter un peu comme ça et ça a très bien matché. Et puis, totalement par hasard, l'année dernière, j'ai fait une retraite de silence et c'était sa femme qui organisait cette retraite de silence et on s'est retrouvés du coup à ce séjour ensemble. Donc, c'était l'occasion de se rencontrer et depuis, on se connaît très, très bien. et c'est grâce à lui que je suis rentrée dans la méditation. OK. Qu'est-ce que tu vas rechercher en retraite de silence ? Du calme, de la sérénité. Et puis, à ce moment-là, j'étais en dépression. Donc, c'était après les jeux, dépression côté perso et aussi un peu sportif. J'avais envie de faire le point avec moi-même, d'être un peu au calme, justement. et puis, on méditait beaucoup, on faisait du yoga, on faisait de la danse, on faisait des ateliers créatifs, on faisait beaucoup de choses. Et, ouais, introspection à bloc durant une semaine. Donc, ça m'a beaucoup aidé. OK. OK. Hyper intéressant et t'as assuré au moment de citer Jonathan. C'est un auteur que j'apprécie particulièrement et je recommande Les Antisèches du Bonheur. Je mettrai le lien dans la description pour les invités, enfin, pour les auditeurs et les auditrices qui veulent se renseigner. Tu l'as lu aussi ? Oui, je l'ai lu, bien sûr, plusieurs fois. L'incontournable, ouais. Ça aide d'avoir ce genre de pratique quand on est seul le soir dans un lit d'hôpital ? Clairement. Je pense que ça m'a énormément aidé. Au début, j'avoue que je faisais pas de la médite solo, je faisais de la médite guidée parce que je partais dans tous les sens et ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que parce que t'es dans l'incertitude en permanence, t'as ton cerveau qui va à 10 000 à l'heure, ça partait dans vraiment tous les sens et ça te permet de te poser. Ouais, ouais, complètement. Si je reviens un peu en arrière, la veille de cette course, de ce 1000 mètres, c'est un jour comme les autres. Un jour de compète. Ouais, un jour de compète. Un peu frustré des résultats et rien de particulier. Tu pourrais nous raconter un matin pour se rendre compte du protocole, dans quel état d'esprit tu peux être au moment où il y a le get ready qui est prononcé. Il se passe quoi le matin après le réveil ? Du coup, sur cette compète, c'était un peu différent parce qu'il y avait deux poules. Donc moi, j'étais la poule l'après-midi. Donc, c'est un peu chill le matin. Tu vas déjeuner, tu prépares tes patins, ta fute, tu t'occupes un peu de ton matériel. Justement, je médite, je reste assez au calme. Puis, je ne regarde jamais mes courses parce qu'on a les séries qui sortent la veille. Je ne regarde jamais mes courses, au grand jamais, la veille avant, pour ne pas me stresser, pour ne pas partir dans tous les sens encore une fois et puis pour ne pas me faire mille scénarios. Et quand j'arrive, on fait un échauffement de dix minutes sur glace. Donc, c'est assez rapidement. Avant ça, on s'échauffe, on fait du vélo, on fait des gammes d'athlés, on fait des exercices spécifiques. Donc après, on a dix minutes sur glace. Puis assez rapidement, ça s'enchaîne avec du coup la course. Et c'est peut-être 15 minutes, 15-20 minutes avant de monter sur la glace, je regarde la série. Puis après, c'est parti, on rentre dans le hitbox, on met nos patins et on monte sur la glace. Ok. Et je sais que ce n'est pas facile pour toi de raconter ce moment-là, tu vois. Mais qu'est-ce que tu te souviens de... Pour des gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce qui se passe sur la glace ? En fait, je me souviens d'absolument tout. Je pourrais le revivre instantanément. je veux dire sortir de mon cerveau tel quel. Je monte sur la glace, je me sentais plutôt confiante, puis pas de stress particulier. À un moment donné, je me dis bon ben là, là c'est le bon moment, je vais attaquer. T'es à quelle position ? Je suis plutôt à l'arrière du peloton. Vous êtes combien ? On est 5. Ok. Il me semble, 5 ou 6, ouais. 5 plutôt. Et du coup, je fais un dépassement à l'extérieur. Et au milieu du virage, j'ai une de mes adversaires qui décroche. En fait, elle perd l'appui. Involontamment, bien sûr. La glace n'est pas très bonne, du coup, elle perd l'appui avec sa lame. Et elle me fait chuter. Elle tombe aussi ? Oui, elle tombe aussi, ouais. Mais après moi, en fait, elle me fait chuter et ensuite, elle tombe. et là, je me dis, voilà, je vais me faire mal. En fait, j'étais à l'apexe, en plein milieu du virage. Et en fait, notre piste, elle fait 11 mètres et on la décale à chaque fois, soit dans un sens, soit dans l'autre pour que la piste soit neuve. Et moi, la piste dans le virage où je me situais, c'était le plus proche du virage. Forcément, quand on décale, à un moment donné, on se retrouve vraiment plus près des protections et j'étais donc à l'apexe, en plein milieu, je chute et là, je me dis, wow, là, je vais me faire vraiment mal. Ça va très vite mais j'ai le temps de me dire qu'il faut que je me change de position parce que sinon, je vais me casser la jambe ou me casser le tibia. En tout cas, c'est ce qui me traverse l'esprit. Et mes deux pieds sont dans la direction des protections. Généralement, j'ai déjà vu plein de chutes. Ce n'est pas très bon quand on chute comme ça, on se casse le tibia généralement. Et je me dis, bon ben, Tiff, lève tes jambes parce que tu vas te péter la cheville. Et en fait, ça allait tellement vite que mes jambes sont arrivées à mi-hauteur. Je n'ai pas eu le temps de les lever plus haut. Et ma tête a heurté vraiment violemment mes genoux. C'est reparti en arrière. En fait, je me suis fait le coup du lapin et je me suis fracturée, déplacée la cervicale 5 et compression moelle-épignard. Ce que j'ai entendu dans tes témoignages, c'est un peu... Je pense que tous les athlètes peuvent imaginer un peu l'importance. C'est que tu as un moment où tu parles comme une coupure de courant qui a ton cerveau qui est encore là mais tout le corps qui s'arrête. Ok, ça c'était... T'as eu une douleur ? Non. J'ai pas eu mal du tout. Mais vraiment pas du tout. Ça a tapé vraiment très fort. Et là, tu comprends tout de suite parce que je pars pas connaissance. Je comprends tout de suite parce que tu sens plus rien. Ton premier réflexe c'est de te dire il faut que je me lève vite parce que les autres vont arriver et elles peuvent me retomber dessus. sauf que tu peux pas bouger. Donc là, en fait, il y a eu énormément de panique et oui, un peu une coupure dans le sens où tu sais, j'avais l'impression que mes bras étaient complètement tordus. C'est très bizarre mais en fait, mes bras étaient sur moi et j'avais l'impression de plus savoir où était mon corps dans l'espace. Et ça, c'était vraiment le plus perturbant parce que je me disais mais je suis en train de péter un câble qu'est-ce qui se passe et même je me souviens et ça, je pense que je l'ai dit dans aucune interview mais je me souviens avoir dit à ma kiné qui m'a immobilisé après, je lui ai dit est-ce que je suis morte parce qu'en fait, je ne savais pas, je ne savais plus ce qui se passait vu que je ne pouvais plus bouger. J'avais l'impression que mes bras étaient complètement tordus et quand je fermais les yeux je me disais mais non, je suis encore sur la glace et du coup je lui ai posé la question je lui ai dit mais est-ce que je suis morte elle dit non, mais tu es là, tu es bien présente et c'était je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie vraiment. C'est la peur, l'émotion à ce moment-là ? C'est la peur clairement la peur parce que tu ne sais pas ce qui se passe tu ne comprends pas ton cerveau ne comprend pas et ça a envoyé des signaux sauf que j'étais dans l'incompréhension totale. Est-ce que c'est devenu un rêve ou un film qui peut tourner en boucle par moment ? Des fois ça revient, oui. Des fois ça revient vraiment mais comme si c'était la réalité c'est puis cette sensation indescriptible de ne rien ressentir. Je pense que en fait à l'hôpital après l'accident je revivais la scène en boucle, en boucle, en boucle et du coup ma soeur quand elle dormait à côté de moi je la réveillais à l'hôpital pour lui raconter encore 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 parce que j'avais ça en boucle et en fait ce qui était perturbant aussi c'est que le seul visage que je voyais c'était le visage de mon coach parce que vu que je ne pouvais pas du tout bouger c'était lui que je voyais vu qu'il était en face de moi et je me raccrochais à ses yeux mais je le fixais dans le blanc des yeux parce que j'avais très peur parce que aussi le fait d'avoir la cervicale 5 fracturée je ne pouvais pas crier dans un premier temps tout le moment où j'ai été sur la glace je ne pouvais pas crier et je ne pouvais pas pleurer donc en fait j'avais l'impression vraiment d'être une psychopathe sans émotion parce que je répétais juste en boucle sur un ton super monotone je suis paralysée venez vite m'aider je suis paralysée et j'avais envie d'hurler même si j'avais pas mal je voulais juste hurler pour leur dire mais c'est très grave venez vite et ils ont tout de suite compris que c'était très grave mais moi j'avais juste envie de pleurer pour leur faire comprendre puis j'avais juste aussi envie de perdre connaissance je me disais c'est juste un cauchemar sortez moi de là et donc je simulais des espèces de malaise ça ne me menait à rien il y a tellement de choses que je ne peux pas comprendre et en même temps à quel point j'essaie de ressentir la douleur je pense qu'en tant que sportif on a cette relation à notre corps qui est si intime si forte et l'idée de la perdre un instant j'imagine à quel point ça doit être complètement déroutant tu te souviens de ce qu'il dit ton coach à ce moment là vu que c'est le seul que tu vois tu te souviens de ces mots en fait ce que j'ai vraiment apprécié c'est que il m'a jamais dit ok ça va aller tout va bien aller en fait il me disait vraiment des choses concrètes il me disait les secours vont arriver il me disait en fait exactement ce qui était en train de se passer et à aucun moment il m'a dit tout ira bien et je trouve que ça c'est important parce que au fond de toi tu sais qui sait pas donc t'as envie t'as envie qu'il te dise ça mais tu sais qui sait pas et du coup tu préfères qu'il te dise ce qui est en train réellement de se passer et donc il m'a tenu m'informer exactement et ça ça m'a vraiment aidé parce que vu que j'étais un peu déconnecté dans le sens où je savais plus où mon corps se situait je sentais absolument plus rien je voulais des éléments concrets ouais ce qui est dingue tu vois et ce qui me vraiment ce qui me met un un haut le coeur tu vois c'est que il y a à la fois ta volonté de te raccrocher à la vie tu vois parce que tu viens de perdre quelque chose et en même temps t'as envie de déguerpir de fermer les yeux et parce que t'es dans un cauchemar quoi tout simplement et ce paradoxe et cet aller-retour entre la réalité et le rêve il est il est troublant quoi enfin il montre à quel point c'est violent tu comprends tout de suite que c'est vraiment grave oui est-ce qu'il y a un moment en fait je le sais instantanément que c'est très très grave ton corps te le dit enfin il parle plus à partir du moment où tu sens plus rien tu sais que c'est grave je me dis juste ok c'est impensable c'est juste pas possible moi j'ai jamais pensé j'ai jamais pensé à la blessure je m'étais jamais blessée avant ça et je pensais pas à la blessure avant de monter sur la glace et en fait dans le short track qu'on avait jamais rencontré ça non plus donc c'est pas quelque chose que tu te dis oh bah là t'as des chances d'être paralysé si tu vas patiner pas du tout ça peut arriver dans n'importe quel sport quasiment j'ai envie de dire c'est c'est juste que je me suis mal réceptionné j'aurais pu même avoir un accident de voiture et et ouais je sens plus rien donc je me dis tout de suite ouais c'est très très grave et c'est impensable pour moi de me dire mais comment comment on en est arrivé là en fait ouais ouais le le scénario marche pas quoi c'est en tu es en Hollande à ce moment là qu'est-ce qui se passe une fois qu'on te sort de la glace ça prend ça prend ça prend du temps en plus ça prend quand même pas mal de temps enfin c'est quand même rapide de me sortir de la glace il se posait énormément de questions de savoir si si on devait te bouger exact me bouger partir en hélicoptère ou partir avec l'ambulance je sais pas ça a peut-être pris 15-20 minutes avant de me sortir de la glace puis ensuite je sais pas peut-être que le fait de m'allonger sur le brancard ça a dû réveiller enfin ça a réveillé des douleurs neurones et là là ça aussi ça m'a fait beaucoup pleurer j'en ai fait beaucoup enfin j'en ai fait beaucoup de cauchemars parce que là je pouvais pleurer je pouvais hurler et en fait c'était encore une fois c'était indescriptible comme douleur j'avais vraiment mais vraiment l'impression d'être dans des flammes tellement j'avais mal et c'est vraiment bizarre parce que tu sens plus rien tu sens juste de la brûlure de la brûlure et je leur disais juste faites quelque chose vite et ce qui est compliqué c'est que je suis allergique à la dille à l'aspirine et au paracétamol comme antidouleur ok donc en fait la morphine aussi ? non non heureusement non mais je prends jamais 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 de médicaments rien je prends à la rigueur un se passe-fond quand j'ai mal au ventre mais c'est tout et là je leur demandais de me donner quelque chose parce que c'était c'était horrible donc j'urlais j'urlais et en fait j'étais juste à côté de la glace et ils ont continué la compétition donc en fait moi j'urlais à la mort et apparemment ça a scotché un peu tout le monde parce que tout le monde se sentait vraiment mal de m'entendre hurler comme ça ouais ça glace le sang ouais ouais c'est ça me fait penser à cette course de Formule 1 je crois c'est Airson Senna ou non c'est peut-être une autre course mais oui en fait il y a un accident qui se passe la course continue et ça se passe il y a deux morts sur deux jours différents ok c'était il y a longtemps c'est dans les années 80 90 et aux essais il y a quelqu'un qui il y a un pilote qui décède et le lendemain sur la vraie course il y a à nouveau un pilote qui décède pas dans la course et il décide de maintenir et et tous les pilotes ont dit après que c'était que ça devait plus jamais arriver quoi bien sûr ouais puis je trouve que c'est quand même un manque de respect t'imagines deux décès déjà enfin déjà un c'est ouais ouais dans ce cas là c'était c'était hyper hyper traumatisant le c'est quoi le protocole après il faut te faire il faut t'opérer il faut te il faut t'hospitaliser tu vas où ? tu vas à Amsterdam tu vas à Paris qu'est-ce qui se passe ? quand tu te fractures une cervicale il faut aller très vite pour avoir le maximum de chances de récupération donc il me transfère à Zvole c'est pas très loin d'où on était à Iron Vein et et ça va très vite donc on me fait on me fait une IRM on se rend compte que ben des dégâts fracture cervicale fracture déplacée cervicale 5 lesions molles épinières ils se disent que c'est très très grave et qu'il faut aller très vite t'es sous morphine quand même à ce moment là ? oui j'ai encore mal mais je suis sous morphine sous beaucoup beaucoup de morphine ouais donc et là donc on découpe la combinaison on découpe tout puis là je rentre au bloc et au bloc j'étais j'étais un peu stone parce que ben forcément t'es immobilisé et je me souviens aussi il y a aussi les émotions qui redescendent un peu tu vois ouais moi je me souviens aussi d'une très 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 grosse douleur et ça n'a rien de comparable mais tu vois il y a quand même un moment où t'as toujours mal mais en fait t'as tellement eu mal que ton ton corps il a plus de t'es un peu comme si t'es capteur d'endorphine ils étaient un peu vides ou tu vois et et du coup ben tu ressens moins quoi et du coup t'es crevé t'es lessivé euh je vois un peu je pense que beaucoup de sportifs voient un peu ce que c'est le contre-coup un peu tu vois clairement ok mais là c'était quand même assez rapide après après l'accident c'est tellement intense que t'as vécu tu vois mais il y a eu je sais pas il y a eu un enchaînement de trucs par exemple il m'avait mis une minerve une grosse grosse minerve autour de la tête pour m'immobiliser et en fait il y avait un truc qui me rentrait dans la tête mais qui me rentrait vraiment dans le crâne et j'avais super mal je sentais juste ici parce que le visage c'était ce que je sentais le visage la tête ça me rentrait dans la tête et je leur disais mais enlevez moi ça j'ai trop mal puis les infirmières elles arrêtaient pas de me répéter non on peut pas le retirer parce que si on le retire vous pouvez être paralysé à vie et je leur dis mais non c'est en train de me rentrer dans la tête vraiment retirez-le et en fait on était dans un espèce de truc où je leur disais mais retirez sinon je vais le retirer c'était très drôle étant donné que j'étais paralysée donc je pouvais pas le retirer moi-même c'est pas possible je viens d'avoir mal comme jamais et là j'ai de nouveau des douleurs parce que justement il m'immobilise et on s'est rendu compte après l'opération que ça m'avait fait un trou dans la tête tellement c'était en train de m'appuyer elles ont fini par le changer mais bref c'était un enchaînement de trucs où je me disais mais ça va jamais s'arrêter en fait c'était galère sur galère vraiment tu sens que le staff médical panique un peu ? mon staff médical je veux dire de l'équipe de France l'ensemble des gens qui t'entourent à la fois le personnel peut-être néerlandais qui doit pas être spécialiste c'est quand même ça peut être un cas assez rare tu vois et puis tu sais la gravité en fait tu sais que si tu te loupes non bien sûr je sais que c'est très grave je sais que si parce qu'à un moment donné pour cette histoire de minerve elle me dit non mais ça peut être très grave j'aurais dit mais tant pis parce que j'avais beaucoup trop mal je dis ben tant pis mais en fait t'es complètement déconnecté t'es un peu à côté de la plaque parce que t'es sous morphine t'as juste mal t'as juste envie que ça s'arrête et non à aucun moment j'ai ressenti de la panique je savais que c'était très grave mais que ce soit mon staff médical de l'équipe de France ou le staff néerlandais à aucun moment j'ai senti que ça a paniqué en fait je savais que c'était très grave mais en fait ils étaient vraiment très professionnels ouais ok IRM tu pars en bloc ça dure combien de temps ? l'opération 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 elle dure deux heures ok et quand tu te réveilles ? et quand je me réveille je suis complètement complètement présente quand tu te réveilles généralement après une opération t'es toujours un peu stone puis après tu te rendors puis tu te réveilles là pas du tout je me réveille je suis complètement présente premier réflexe c'est est-ce que je bouge ? et en fait non donc je me dis bon bah j'espère que ça va aller par contre j'ai mal j'ai vraiment mal et je me dis ben c'est peut-être positif en fait d'avoir mal c'est que c'est qu'il y a quelque chose t'arrives à te dire ça ? avoir cette force pour dire ça ? en fait je me suis toujours dit que ça allait aller du coup je sais pas je panique pas j'ai peur forcément j'ai peur mais je me dis ben ça va aller j'admire ton courage et ton esprit positif il y a des coups durs ? ouais ouais beaucoup il y a quand même beaucoup de coups durs durs parce qu'en fait la neuro c'est c'est l'incertitude même ils peuvent pas savoir d'un cas à l'autre tout est différent en fait il y a trop d'éléments et puis ouais il y a aucune certitude et ça c'est c'est très dur c'est ultra dur à gérer parce que tu t'attends à avoir des réponses concrètes t'attends t'attends qu'on te dise bon ben il faut tant de temps tant de temps puis en fait ils savent pas ils savent pas et et ils te le disent qu'ils savent pas donc ça aussi ça fait peur ouais ouais puis t'as des des avis des avis divergents en fait tu vois je le vis un peu en ce moment avec ma maman c'est qu'un jour tu rencontres un chirurgien il te dit ah puis le lendemain tu rencontres une autre personne qui te dit b et puis et au final tu sais plus trop sur quel pied danser quoi ouais exactement ma leçon un petit peu de tout ça je voulais avoir ton avis là-dessus c'est se fier finalement pas forcément aux résultats mais se fier au protocole en fait c'est que certes on sait pas les résultats que ça va atteindre on sait pas les conséquences on sait pas la durée mais la seule chose qu'on connaît c'est ouais le protocole qu'il faut qu'il faut respecter quoi comme tu l'as dit aller vite très vite essayer de lancer une rééducation essayer d'être le plus positif possible évacuer les émotions faire de la psy ça il y a beaucoup de choses mais en dehors du reste tu peux pas savoir les résultats quoi et c'est très incertain c'est très douloureux je trouve ouais je suis entièrement d'accord et les médecins ont malheureusement souvent un j'ai envie de dire un diagnostic ou des paroles assez pessimistes parce qu'ils ils doivent peut-être j'en sais rien je sais pas si c'est ça le terme qu'il faut employer mais ils doivent se protéger en cas de non récupération ou je ne sais quoi et il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont témoigné des avis un peu pessimistes négatifs des médecins et au final ils ont quand même bien récupéré donc je pense que comme tu dis il faut rester positif que bien sûr il faut écouter les médecins parce que ça reste des médecins mais il faut croire aussi en soi et puis en ses capacités suivre le protocole comme tu dis et voir les progrès de jour en jour ouais tu as dit que un médecin t'avais dit probablement qu'il y avait un pourcentage de chance pour que tu ne remarches plus jamais comment tu vois avec moi avec mon avis extérieur et tu vois pour connaître un petit peu aussi l'état d'esprit que peuvent avoir certains ou certaines sportives de haut niveau le challenge ça les endurcit ça les transcende ça leur donne une source d'énergie supplémentaire tu vois d'autres personnes ça peut avoir tendance à les paralyser tu vois qui vont être un peu fatalistes est-ce qu'avec le recul le fait qu'on t'ait dit ça toi ça t'a endurci ça m'a endurci c'est quoi ta réaction en fait déjà quand ça a été la manière aussi de le dire ça a été au bloc juste avant de m'anesthésier donc ça a été très violent comme annonce je trouve que même si c'était le cas il y a des manières de dire les choses et donc il m'a dit en me regardant dans le blanc des yeux par contre tu ne remarcheras probablement plus jamais et vraiment on se serait cru dans un film parce que l'anesthésiste est arrivé et j'ai hurlé et ils m'ont endormi là-dessus donc assez traumatisant quand même et puis ouais il y a eu il y a eu beaucoup de choses on m'a dit peut-être que ça tu ne pourras plus jamais le faire ou ça va mettre tant de temps je ne sais pas je me suis toujours dit ben non je n'ai pas envie de croire ça non juste non et pour revenir sur ma soeur la petite fille de l'école ouais c'est ça pour revenir sur ma soeur elle en avait vraiment marre avec moi dans le bon sens et dans le mauvais sens parce que quand j'avais quelque chose en tête elle me disait mais t'es juste chiante parce que tu feras tout pour l'obtenir toujours elle me dit tu ne lâches jamais rien vraiment et en fait moi ça me fait plaisir et ça me touche qu'elle pense ça et qu'elle dise ça de moi parce que parce que ça me plaît qu'on me dise que que c'est ça qui ressort puis d'autant plus quand c'est elle qui le dit parce que ouais ça a été ça a été des sacrés moments aussi que ce soit dans le sport mais aussi justement dans notre relation toutes les deux donc voilà et quand le chirurgien me dit ça je me dis non en fait je ne veux pas je ne veux tout simplement pas écouter ce que tu es en train de me dire ça ne m'intéresse pas du tout et voilà point on a dû te le répéter quand même plusieurs fois que ça allait être long compliqué qu'il n'y aurait peut-être plus de sport ah oui bien sûr c'est pas usant à la longue en fait j'étais pas vraiment présente je les écoutais je leur disais ce qu'ils voulaient entendre puis en fait je leur disais dans ma tête je me disais mais hors de question en fait mais vraiment et c'est bizarre c'est comme si c'est comme si je l'avais toujours su il y a des trucs comme ça tu le sens vraiment tu dis ben non je vais vraiment y arriver et c'est pareil pour la reprise du short track j'y ai cru comme personne ne y a cru et et oui ça n'a pas abouti mais mais j'y ai cru avec avec tout mon corps toute mon âme quand comment t'es venue l'idée de documenter ta réathlétisation pareil je mettrai je mettrai vraiment le lien je pense que je pense que beaucoup d'entre vous parmi les auditeurs et les auditrices ont vu effectivement tes premières vidéos où tu te mets à nu dans tous les sens du terme pourquoi t'as voulu faire ça ? déjà encore une fois j'étais persuadée que j'allais que j'allais remarcher que que j'allais retrouver mon autonomie donc donc voilà et puis surtout j'ai fait cette première vidéo parce que je recevais beaucoup de messages énormément de messages de soutien même des personnes que je connaissais pas des Pays-Bas et ça m'a ça m'a bouleversée je me sentais redevable et je me sentais ouais je me sentais mal parce que je me disais mais si personne je peux pas leur répondre et il y a des personnes je les connais même pas et je voudrais juste leur dire ce que j'ai en fait et du coup j'ai demandé à mon copain et à ma soeur de me filmer et je me suis dit bah on va mettre ça sur les réseaux et comme ça ça va toucher vraiment beaucoup de monde à grande échelle pour informer tout le monde et c'était ça le but premier en fait c'était de donner des nouvelles pour pas pour pas inquiéter même si c'était très inquiétant quand même et puis pour pour remercier les gens de me suivre et de m'envoyer des messages quels ont été les conséquences positives et négatives de ces vidéos il n'y a pas eu de conséquences négatives et et ça encore une fois je je suis vraiment touchée de ça parce que parce que les réseaux parce que internet on sait que ça peut être on sait que ça peut être violent que ça peut être dangereux que ça peut faire mal et j'ai pas reçu de messages négatifs j'ai eu beaucoup beaucoup de soutien et j'ai eu aussi beaucoup de remerciements donc moi j'avoue que je comprenais pas trop trop je comprends pas trop encore parce que parce que je me rends pas compte de ce qu'il y a de si exceptionnel et ouais on m'a beaucoup témoigné le fait que j'avais aidé des personnes à travers ces vidéos et plus je recevais des messages plus je me disais mais ok ben je vais continuer à documenter parce que si ça peut aider d'autres personnes je veux que ça puisse que ça puisse donner de l'espoir que ça puisse donner de la force je dis pas que c'est parce que tu vas avoir une fracture de la même cervicale que moi que tu vas t'en sortir loin de là j'ai pas envie de de vendre du rêve ou de faire croire n'importe quoi mais je veux juste ouais donner de la force et puis donner quelques clés dans le sens on parlait de méditation on parlait aussi du positif on parlait de tout ça et je me tourne aujourd'hui que vers le positif même si en ce moment c'est un peu compliqué avec l'annonce de fin de carrière du short track je me dis que la vie est belle et que quand tu frôles la mort d'aussi près il faut se rendre compte de la chance qu'on a de vivre tout simplement et puis d'être autonome donc c'est pour ça que je fais tout ça ok merci de le faire parce que je pense qu'effectivement ça apporte de la valeur à des gens déjà des émotions positives à des gens qui sont dans des situations compliquées moi je passe tous mes week-ends et une partie de mes soirées tu vois dans un hôpital de rééducation avec des gens qui sont qui sont amputés des gens qui ne remarcheront plus et j'ai beaucoup de chance parce que je trouve que le staff est incroyablement positif mais autour le seul point un petit peu négatif de tout ça c'est que autour d'eux les modèles de réussite ils sont très peu visibles tu vois et je le disais à une infirmière en rigolant je lui dis mais parce qu'il y a une femme qui est partie qui est restée six mois qui a eu un gros accident de moto qui était passagère de sa moto et 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 qui qui est ressortie en marchant alors qu'on lui avait dit qu'elle ne remarcherait plus ça a pris six mois c'est une femme qui avait plus de 50 ans et tout et je l'avais vue un peu et c'est la grande fierté tu vois des infirmières et je lui dis mais pourquoi vous ne mettez pas une grande photo ou pourquoi est-ce que je ne sais pas il y a une petite affiche même même si c'est manuscrit même si c'est mais c'est pas très beau en fait parce que dans l'hôpital il n'y a aucune trace de des réussites en fait des messages positifs et ils sont rares à trouver en fait ils sont rares à trouver déjà parce que l'esprit humain le cerveau humain est quand même pas très bien fait c'est que on retient beaucoup plus facilement le négatif que le positif tu vois on est comme ça malheureusement et et du coup il faut je pense encore plus montrer le positif quoi et et moi je sais que tu vois il n'est pas plus tard qu'il y a quelques jours je montrais tes vidéos à ma maman tu vois et je lui disais regarde tu vois regarde le chemin parcouru en 6 mois toi ça fait ça fait que 5 semaines tu vois et donc c'est possible tu vois et ma mère a été une grande sportive donc tu vois elle a ça dans le sang et c'est juste tu vois après je pense quand t'as 65 ans c'est pas pareil mais tu vois elle l'a vue et elle se dit ouais en fait c'est possible tu vois elle avait quelqu'un sous les yeux qui qui lui montrait un peu les différentes étapes quoi donc bravo et merci vraiment vraiment merci sincèrement de le faire et n'arrête pas en fait tu vois n'arrête pas je pense que peut-être que tu vois la vie elle est toujours incertaine on sait pas ce qui nous attend mais peut-être que des fois il y a des missions de vie qui nous tombent un peu dessus et ces missions de vie elles peuvent être encore plus grandes tu vois que peut-être un peu l'égoïsme du sport ou l'envie de gagner des médailles tu vois voilà j'ai un peu les larmes aux yeux du coup je vais ça serait en dehors d'une interview je lâcherai mes émotions mais comme c'est comme je suis en train de travailler je vais essayer de reprendre le cours j'avais envie de te demander parce que dans tes vidéos on me voit t'es toute seule on me voit filmée et tu parles toute seule t'as dit que tu faisais beaucoup d'affirmations positives et je pense que peut-être des gens n'ont pas compris en fait ce que t'es en train de faire ou est-ce que t'es en train de parler c'est quoi la phrase que tu t'es le plus dit pendant le mois d'octobre jusqu'à maintenant je pense que la phrase que je me suis le plus dit c'est je vais y arriver juste ça ça paraît ça paraît simple mais ouais c'était ça je vais y arriver et comme tu disais pour les vidéos moi j'essayais de trouver des vidéos justement ou des livres ou des témoignages auxquels me raccrocher et je trouvais rien et en fait c'est aussi pour ça que j'ai commencé à partager parce que je trouvais rien et je voulais m'identifier à quelqu'un et en fait ce que je faisais c'est que je regardais des filles qui couraient juste ça du coup je regardais juste de la course à pied et je me disais mais j'ai juste envie de ressentir ça de nouveau et et donc je regardais ça en boucle en boucle et et je faisais de la médite et je me disais juste je vais y arriver je suis forte en fait ouais des mantras comme ça ultra positif simple ok combien de fois par jour wow c'était pas combien de fois par jour c'était jour et nuit c'était je dormais pas beaucoup donc tout le temps tout le temps tout le temps puis ouais sur les vidéos je suis beaucoup toute seule où ben justement où j'ai répété ça j'ai fait des vidéos toute seule aussi où je me filmais pendant des exercices j'ai ma soeur mon copain qui m'ont filmé aussi je leur ai demandé et des fois ils le faisaient parce qu'ils me disaient ouais mais c'est trop bien t'arrives t'arrives à boire toute seule aujourd'hui avec la main gauche et même si je tenais mon verre pas très bien ils me filmaient j'ai 3 milliards de vidéos de l'accident du premier jour jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et et ça je leur remercie parce que il m'a dit mais ça va t'aider de voir la progression que tu fais de jour en jour c'est un conseil que tu donnerais de documenter pour soi et pour regarder ne serait-ce qu'une semaine en arrière et voir les évolutions moi ça m'a énormément aidée et et si c'est pas des vidéos écrire écrire ou dicter peu importe mais je sais que ma main droite a été paralysée pendant très longtemps et j'avoue que j'ai eu très peur parce qu'on m'a dit que ça reviendrait aussi probablement jamais t'es droitière ouais et du coup maintenant je suis ambidextre c'était l'avantage ouais je me mettais aujourd'hui mon index ça a bougé un tout petit peu en fait je regardais la date et ouais comme un cahier d'entraînement où tu te dis progression de jour en jour tu te fixes un peu des objectifs tu fais de la visualisation à Lyon aussi au centre de rééducation j'ai travaillé sur un ordinateur où t'enregistres ton bras gauche donc qui est fonctionnel ensuite tu places ton bras droit et donc tu le vois pas il y a un écran et à la base c'était pour les membres fantômes pour toutes les personnes qui étaient amputées pour cesser les douleurs et ça ça m'a beaucoup aidé aussi à faire revenir du mouvement donc tu peux le faire avec ou sans l'ordinateur du coup l'exercice c'est tu poses ton bras sur une table ton avant-bras on met un cache pour pas que tu vois ton avant-bras exactement et c'est quoi on te on te le touche on te le fait bouger non on te le touche pas on fait rien de tout ça le bras il est juste immobile et on te dit bouge le petit doigt oui c'est ça au préalable on a tout enregistré avec la main gauche et avec l'ordinateur du coup c'est sur un grand grand ordinateur tu visualises ton bras gauche mais qui a été inversé et donc c'est comme si c'était ta main droite en face de toi et donc tu vois ta main droite bouger je sais pas si je suis très claire j'ai des vidéos ça serait peut-être plus simple non je vois très bien en fait on te projette sous les yeux exactement une symétrie de ta main gauche qui devient ta main droite exactement et du coup en même temps on te demande de visualiser t'as une vidéo et du coup on te dit ceci est ta main droite voilà c'est ça et en fait incroyable ils m'ont expliqué que le cerveau fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux et du coup t'as l'impression que oui ta main est vraiment en train de bouger donc tu dois essayer de reproduire les mouvements donc ouais c'est ça en permanence waouh ok c'est d'où est venue l'idée du carnet de la documentation c'était toi naturellement avec le sport c'est du coup comme on disait au début j'ai intégré l'équipe de France junior dans un premier temps en 2010 et depuis 2010 j'ai fait tous mes cahiers d'entraînement de tous les jours donc au début c'était par écrit puis ensuite c'était sur les applications pour que mon entraîneur ait un peu les comptes rendus des sensations et puis en fait naturellement je me suis dit mais j'ai envie de voir le progrès chaque jour parce que parce qu'on m'a dit que je pourrais plus jamais faire ça mais non en fait puis du coup quand tu commences à voir ta main gauche bouger puis ensuite quelques mois après ta main droite tu vois qu'il y a du progrès et tu te raccroches à ça parce que quand t'as des moments où t'es dans dans le dur quand t'as vraiment un coup de mou tu re-regardes ça puis tu dis bon ben un peu comme quand tu fais une contre-perf et tu comprends pas pourquoi donc tu te réfères à ton cahier d'entraînement ou même quand tu fais une perf justement tu te dis ben ok qu'est-ce qui a fonctionné quel était mon état d'esprit et du coup ouais ça m'a beaucoup beaucoup aidé d'accord ouais ben écoute je prends le tips je prends le tips pour un moment et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses qu'on peut il y a beaucoup de choses qu'on peut transposer effectivement de l'entraînement et je pense que c'est un vrai 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 entraînement c'est peut-être l'entraînement le plus dur qui existe tu vois de se réathlétiser et donc bravo est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a un traitement de faveur pour les athlètes de haut niveau avec les structures non pas du tout je pensais c'est fou mais je pensais puis ben parce qu'en fait j'étais dans l'urgence j'étais dans le déni je me disais juste j'espère qu'on qu'on va me prendre rapidement parce que je suis sportive de haut niveau en fait pas du tout et et c'est bien c'est bien parce que en fait pourquoi moi et quelqu'un d'autre c'est juste dans ces moments-là t'as un peu t'es égoïste t'as peur tu veux que ça aille vite et non j'ai attendu un mois aux Pays-Bas à la base je devais intégrer le centre de rééducation à Lyon une semaine après j'ai attendu un mois ensuite j'ai fait dix jours en transfert à Besançon et ensuite j'ai eu une place mais uniquement pour parce que mon mon cas médical me le permettait et pas parce que j'étais sportif de haut niveau ouais ok ok donc ton le seul avantage c'est d'avoir un mental d'acier ouais peut-être ah tu veux dire dans le sens où ça m'a aidé dans ma deuxième dans ma remarque oui mais ma première question c'était vraiment par rapport au circuit médical ah oui d'accord d'accord tu vois enfin je sais que le centre à Cap Breton c'est des athlètes enfin il y a beaucoup d'athlètes mais il y a aussi des des personnes non athlètes oui du tout je sais qu'il y a des endroits où effectivement peut-être les athlètes de haut niveau vont être concentrés mais c'est pas exclusif c'est pas réservé et voilà et tu vois je te posais la question parce que c'est un a priori que des gens ont tu vois on pense qu'on tu vois qu'il y a des meilleurs hôpitaux qu'il y a des il y a peut-être des cliniques privées pour les footballeurs qui gagnent 5 millions par an mais 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 sinon non ok est-ce que t'as rencontré des gens je sais pas Kevin Roland d'autres athlètes qui ont vécu des traumas comme ça Kevin Roland du coup oui on s'est rencontré il était porte-drapeau au jeu de Pékin mais on a jamais échangé sur le sujet moi à Pékin j'avais pas encore eu mon accident et heureusement et c'est quand même des sujets sensibles je trouve mais je trouve que c'est sensible mais en même temps je trouve que c'est fort typiquement son parcours je l'admire énormément en plus il est revenu à la compétition je trouve ça je trouve ça beau mais on a on a jamais échangé sur le sujet ok pas depuis non t'aurais envie de le faire un jour un jour peut-être peut-être pas dans l'immédiat avec avec ce qui s'est passé récemment mais ouais un jour tu l'as abordé à l'instant et tu l'as abordé un petit peu plus tôt dans notre échange quand tu m'as réécrit et que tu m'as dit que tu passais sur Paris j'avais pas eu le temps de voir la news et du coup effectivement tu t'as annoncé il y a quelques jours que tu mettais fin à ta carrière d'athlète qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision ? c'est pas du tout ma décision j'ai eu une commission médicale il y a pas longtemps qui s'est réunie pour pour savoir si je pouvais de nouveau faire du haut niveau du haut niveau en short track et faire de la compétition et il s'avère que que c'est pas le cas ils m'ont dit que c'était un non définitif j'avoue que je m'attendais pas du tout à ça comme je l'ai dit tout à l'heure j'y ai cru très fort j'avais trois objectifs même quand j'étais paralysée sur la glace c'était remarcher recourir et repatiner et j'avais vraiment ça en tête j'étais sûre à 100% de moi j'ai jamais eu énormément confiance en moi mais là durant ces neuf derniers mois c'était le cas je croyais en moi dur comme fer et j'étais persuadée que j'allais pouvoir repatiner j'avais fait des patins aussi l'année dernière des nouveaux patins moulés que j'ai reçu deux semaines après l'accident et j'attendais qu'une chose c'était c'était de les mettre et en fait ce sera jamais le cas malheureusement parce qu'on m'a dit que je pourrais plus faire de compétition moi l'épinière est trop fragile et un sport comme le short track c'est trop dangereux et ça pourrait être fatal donc très très dur il y a une partie de moi qui est un peu furieux je suis obligé de poser la question pourquoi t'as pas écouté le premier médecin qui t'a dit que tu pourrais plus marcher et pourquoi t'écoutes ceux qui te disent que tu pourrais plus jamais faire de compétition je suis désolé ma question elle est elle est dure mais non dure mais juste je comprends enfin je comprends pas mais en fait c'est trop tôt pour dire ce genre de choses je suis pas quelqu'un de raisonnable non mais vraiment j'aime pas qu'on me dise que je suis quelqu'un de raisonnable je trouve ça je trouve ça barbant je trouve ça chiant moi j'ai envie d'être casse-cou j'ai envie de me tourner vers la folie je me dis qu'on a qu'une seule vie enfin vraiment mais vraiment vraiment et j'adore qu'on dise Tiffany mais t'es complètement folle j'aime qu'on dise ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire vraiment et quand le médecin quand ce chirurgien m'a dit que je pourrais plus jamais remarcher c'était impensable pour moi et c'était hors de question vraiment je le savais au plus profond de moi sauf qu'il pouvait rien y faire personne ne pouvait me mettre de barrière on pouvait pas me clouer dans un lit et me dire tu marcheras plus c'est fini là la différence c'est que il faut bien qu'il y ait un médecin qui signe ma licence et tous les neurochirurgiens que j'ai vu les médecins en réadaptation tous les médecins en tout genre que j'ai vu ils sont tous unanimes pour dire que c'est hors de question que je reprenne le short track que que personne ne signera ne signera jamais cette licence donc donc en fait c'est juste un mur qui s'est dressé devant moi et c'est un peu sans issue la seule issue que j'ai c'est de me tourner vers un autre sport je comprends pas tu vois typiquement pourquoi on dit oui à un garçon comme Kevin et qu'on dit à toi non je comprends pas pourquoi cette décision elle est prise aussi rapidement tu vois aussi je comprends pas pourquoi on te laisse pas au moins rechausser des patins toutes ces questions moi je me les suis posées ça fait plus d'une semaine que que je dors pas que je me réveille en plein milieu de la nuit et ouais je suis à fleur de peau je suis complètement à côté de mes pompes je me suis posé toutes les questions que tu viens de poser à l'instant et je me dis mais parce qu'en fait je leur ai dit je leur ai dit mais moi je peux signer une décharge en fait je peux je peux dire que ok j'assume l'entière responsabilité d'une chute je me retournerai contre aucun médecin et et c'est ok ils me disent mais tu comprends pas en fait ça peut être fatal et tu vois par exemple moi mon père il comprend pas et il était content quand j'ai annoncé que que c'était terminé et j'ai envie de lui dire ouais mais en fait t'as jamais eu une vraie passion une passion qui t'anime et il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ça et et je sais que que des fois on me dit non mais tu te rends pas compte de la chance que t'as de de pouvoir marcher c'est bien c'est la santé t'es en vie bah vous 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 rendez pas compte parce que oui je sais l'importance que ça a d'être sur ses deux jambes je sais le parcours que j'ai fait pour aujourd'hui marcher mais je patine depuis 20 ans et patiner c'est comme marcher pour moi tu sais c'est une passion vraiment qui t'anime et c'est ton son qui est en télément ouais ouais c'est ton coeur ton âme ton corps tout est ensemble et c'est une passion qui te fait vibrer tu tu vis pour ça depuis tant d'années t'es éloigné de ta famille tu moi j'attends qu'une seule chose c'est c'est d'aller sur une compétition chaque chaque fin de saison je me dis bah vivement la nouvelle et ouais c'est ça qui m'anime vraiment au plus profond de moi bien sûr tu vas remettre des patins ouais forcément je remettrais des patins ce qui est frustrant c'est que c'est que je me dis bah je vais remettre des patins mais je serai plus jamais sur une compétition je serai plus jamais sur une compétition de short track et et c'est pour ça que je parle de deuil parce que bah parce que c'est c'est vraiment dur quoi tu ouais sportif de haut niveau quoi tu consacres ta vie à ça tu tu t'entraînes 35 heures par semaine tu passes ton temps à faire ça quoi c'est ce qui rythme ta vie et et en fait c'est des émotions c'est des moments indescriptibles mais et déjà avant je savais la chance que j'avais de pouvoir ressentir ça tu vois par exemple un stress avant une course ou ou quand t'es en course et que tu sais que t'es en train de faire un truc bien ou t'as fait un dépassement un dépassement où tout le monde retient un peu sa respiration puis je sais pas moi il y a des trucs aussi qui qui manquent avec avec un de mes coéquipiers Tristan Navarro on rigolait on rigolait beaucoup parce qu'ils disaient tout le temps ah ben si tu veux voir une course va voir une course de tif tu vas pas t'ennuyer et c'était un peu dans les deux sens dans le sens il se passe toujours quelque chose et moi même si des fois je fais n'importe quoi dans mes courses ben ça me plaît qu'on dise ça parce que c'est pas plat on s'ennuie pas et puis il y a un peu ce petit grain de folie est-ce que je peux te donner un avis ? bien sûr je pense que tu devrais pas dire jamais ouais mais je me dis aussi que tu vois le short track c'est c'est comme la natation par exemple ça demande énormément de pratique comme tous les sports et j'ai déjà 29 ans donc je sais que je vais remettre des pattes un jour et peut-être que je me tournerai vers une autre discipline de glace pas danser artistique mais peut-être de la longue track ou je sais pas mais je sais que pour le haut niveau ça sera compliqué et j'essaye quand même d'être réaliste t'as mentionné que tout à l'heure tu voulais pas qu'on dise que t'étais raisonnable mais pourquoi je te dis ça c'est encore une fois c'est au-delà du du résultat en fait que t'arrives à refaire une compétition c'est un résultat que t'arrives à retrouver un niveau international c'est c'est un résultat et que t'arrives à une finale ou gagner des médailles c'est un autre résultat mais le je pense que tu sais au fond de toi que le plaisir il est pas là en fait il est dans il est dans cette flamme que t'as en toi et dans ce processus que t'as en toi pour aller chercher ça tu vois pour aller chercher ce rêve que 99% des athlètes ne connaissent pas en fait monter sur la boîte aux Jeux Olympiques il faut pas oublier que c'est 1 sur 1000 ou 1 sur 1000 mais si les 999 autres ils continuent c'est parce que c'est c'est cette passion qui vit qui continue au quotidien et qui les fait vivre et qui et qui et qui fait que l'enfant l'enfant qui a commencé le vélo qui a mis les patins pour la première fois en fait ils ne meurent jamais quoi tu vois et et voilà je je pense à compris où est-ce que je voulais en venir et que peut-être qu'en fait chaque chose en son temps peut-être que demander à refaire du sport de haut niveau maintenant à des médecins forcément c'est trop tôt parce que forcément ils connaissent très peu c'est très rare aussi tu l'as dit toi-même dans ce monde-là on n'y connait rien enfin tu vois on ne sait pas du tout comment ta moelle épinière elle va évoluer on ne sait pas du tout comment toi tu vas évoluer il y a plein de choses qui le corps humain est incroyable et je pense que c'est trop tôt et je pense que c'est étape par étape tu vois et pour avoir vu et discuté un peu avec Kevin tu vois moi ce qui m'a marqué c'est c'était juste ouais ok au début je remets déjà au début reprendre des skis dans ses mains c'était dur ensuite aller sur la neige c'était dur ensuite aller skier dans la poudreuse il est parti tu vois plusieurs mois au japon juste sur des pistes vertes loin des regards pour juste ressentir la situation de glisser et quand il est revenu en fait c'est des jobs de malade et je pense qu'on ne pouvait plus lui dire non tu vois à ce moment-là après il y a toujours des avis médicaux il y a toujours forcément des responsabilités mais voilà le deuxième avis que j'ai tu vois désolé je parle un peu longtemps mais j'avais envie de te dire ça quand même je me permets j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Mathias Giraud je l'ai souvent cité sur ses interviews parce que Mathias Giraud il fait du il fait du beige jump tu vois il fait notamment du des trucs un peu fous où il s'élance à ski en haut de glacier et il se jette de la falaise il ouvre son parachute il fait des vidéos absolument sensationnelles tu vois on a beaucoup parlé de la mort en fait de l'accident en fait parce qu'il le freerait à chaque fois parce qu'il a perdu ses meilleurs amis il a perdu son mentor et que la chute elle est inévitable en fait pour lui tu vois et il m'a dit il m'a dit un truc il m'a dit écoute je sais peut-être que ça va m'arriver peut-être pas peut-être qu'un jour j'aurais envie de m'arrêter il est papa quand même je précise aussi mais j'aurais eu une belle mort en fait et j'aurais eu la mort que je veux en fait parce que parce que je serai au milieu des montagnes parce que je serai dans mon élément parce que je serai en train de faire la chose la plus belle et qui m'a animé tout au long de ma vie et si ça m'arrive bien sûr je me le souhaite pas bien sûr personne ne me le souhaite bien sûr c'est je prends un risque je le veux jamais je prends tous les clés je prends tous les comment dire les précautions pour que ça n'arrive jamais et certains sauteurs ça n'arrive jamais mais j'accepte ce risque parce que il me fait vibrer plus que tout en fait et il est au-dessus le plaisir pour lui est au-dessus que le risque qu'il prend et qu'il se dilue tu vois dans la loi des mathématiques avec le temps je t'enverrai l'épisode si t'écoutes avec grand plaisir et j'ai reparlé à Mathias il n'y a pas longtemps et je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup philosopher et je lui enverrai ton épisode aussi je pense qu'il aura peut-être un petit message sympa à te dire parce que c'est un gros casse-cou et un gros têt-dessus c'est c'est quoi tes rêves maintenant aujourd'hui ? je t'avoue que mes rêves ils ont toujours été tournés autour du short track aujourd'hui je suis un peu perdue et je vais faire le point pour me lister de nouveaux rêves j'ai envie j'ai vraiment envie de de trouver quelque chose qui me fasse vibrer peut-être pas autant parce que c'était une passion plus 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 mais et pour revenir aussi sur ce que tu viens de dire avec avec notre kiné l'équipe de France Bruno j'ai beaucoup beaucoup échangé et en fait on parlait de ça on disait mais en fait le plus concret c'est quand même le terrain pourquoi vous me laissez pas essayer de patiner et puis on verra ce que ça donne un peu ce que Kevin a fait au final sauf que pour être couvert il faut les assurances bien sûr et il faut avoir de nouveau cette licence et et c'est pour ça que j'ai pas pu le faire mais à la base c'est ce que c'est ce qui était prévu et je suis persuadée qu'aujourd'hui si je patine bah ça ira moi j'en suis persuadée donc c'est sûr que je remettrai mes patins et et voilà et comme tu dis on sait pas mais la seule barrière c'est les médecins et donc et donc voilà donc je sais pas je pense que mon rêve ça va apparaître un peu plan plan mais c'est d'être heureuse dans un premier temps vraiment et sincèrement tu disais dans une de tes interviews que j'écoutais tu disais c'est bien beau de se répéter des ventras mais il faut y croire sincèrement ouais tu vois t'as toujours cette petite voix qui y croit pas je sais pas comment dire toi t'y crois vraiment mais t'as toujours un petit truc où t'y crois à 80% et je suis partie faire une formation de yoga à Bali et là-bas j'ai rencontré une une dame une dame elle va me tuer si elle entend ça mais bref qui s'appelle Christelle qui est devenue une amie et qui fait du du Reiki en fait je me suis intéressée un peu à tout ça et justement ça ça regroupe un peu aussi bon un peu la méditation un peu tout ce qui est un peu côté de l'âme un peu moins du corps et et j'ai lu pas mal de choses là-dessus sur le fait d'y croire à 100% et j'en suis persuadée vraiment il y a une recette pour y croire à 100% c'est pas simple c'est vraiment pas simple mais je pense que la clé c'est c'est la médite parce que ça apporte énormément de choses que ce soit dans la vie de tous les jours pour les sportifs sportives ouais je pense clairement aussi que ça peut être une clé de la performance et je suis je suis vraiment frustrée de pas avoir commencé à méditer avant vraiment parce que je pense que ça m'aurait apporté beaucoup c'est la méditation c'est un peu le ça fait la même chose un peu à tout le monde tu vois on se dit mais pourquoi j'ai pas fait avant et et tu te rends pas compte des bienfaits en fait tu te rends compte des bienfaits une fois que tu commences t'en fais régulièrement et que t'en fais plus il y a que à ce moment là que tu te rends compte du à quel point c'est dur de faire le vide à quel point c'est dur d'être 100% aligné d'être sincère dans ses croyances quoi c'est ouais exactement c'est exactement ça ouais donc ok être heureuse t'as un plan d'action pour le devenir me fixer des challenges parce que je pense que quand t'es je pense que quand t'es sportif de haut niveau aussi longtemps tu peux pas t'arrêter du jour au lendemain donc un peu comme une planification tu vois tu te planifies tes cycles tes objectifs et puis garder un peu la routine de sportif de haut niveau j'ai envie de me tourner vers une autre discipline donc il y a d'autres commissions médicales qui sont en train de se regrouper afin de savoir si si je suis apte ou pas à faire du sport de haut niveau dans d'autres sports culture track notamment le vélo de route donc j'attends la réponse là j'espère vraiment que que ça sera ok et quoi qu'il en soit de toute façon j'ai déjà planifié par exemple la traversée des Pyrénées dans deux semaines avec mon copain trop bien et ouais tu vois je me dis tu te fixes des petits challenges tu tu t'épanouis dans d'autres milieux t'as pensé à aller à l'étranger ? euh ouais j'y ai pensé euh notamment je précise ma question mais dans les pays où on achète tout quoi où tout s'achète pour patiner par exemple je me dis que ça reste que ça resterait compliqué et en fait il y a un élément qui fait que que je veux pas et que j'y ai pas vraiment pensé c'est que j'aime profondément mon pays dans le sens où j'aime porter les couleurs de la France pour moi c'est une fierté et tu vois la première fois que j'ai mis ma combine de l'équipe de France ça m'a clairement fait quelque chose c'était un peu une consécration où tu tu vois t'en as des frissons rien que dans le parler j'en ai de nouveau des frissons mais ça ouais je c'est comme les les athlètes qui changent de pays je trouve qu'il faut quand même avoir beaucoup de courage et puis ça dépend aussi des valeurs de chacun et de chacune mais moi je sais que je pourrais pas parce que j'aime représenter les couleurs de la France et j'en suis très fière je suis très fière d'avoir été aux Jeux Olympiques avec avec la France et à représenter mon pays c'est beau ce que tu dis bon en tout cas c'est peut-être une solution ou quoi il y a une solution qui existe mais tu fais bien de mentionner qu'il faut être aligné avec ses valeurs pas être prêt à tout non plus j'avais une question sur les loisirs tu vois est-ce que tu regardes aussi d'autres choses que le sport on a parlé beaucoup de méditation de pleine conscience de préparation mentale un peu par la force des choses t'en connais beaucoup tu l'incarnes aussi très bien quand même c'est une voie que t'as envie d'explorer encore plus clairement clairement tu vois juste avant de venir ici j'étais en visio avec mon université pour savoir ce que je vais faire l'année prochaine je voudrais faire un diplôme universitaire de préparation mentale ça m'intéresse beaucoup j'ai envie de rester dans le milieu du sport j'ai aussi prévu d'aller faire on parlait de retraite de silence tout à l'heure j'ai envie d'aller faire une retraite dans le noir donc en fait tu te retrouves dans un appartement de 25 mètres carrés et t'es seul et t'es dans le noir pendant la durée que tu veux donc moi je souhaiterais y aller une semaine parce que j'avais entendu déjà des gens faire 48 heures ou 72 heures et c'est déjà puissant quoi autant la retraite de silence il faut passer un peu le cap entre 5 et 7 jours ouais c'est ça moi j'avais fait une semaine de retraite de silence sauf que tu vois t'as un planning bien particulier donc des connexions digitales bien sûr puis t'as pas de montre tu te laisses guider donc tu peux lire tu peux écrire t'as des séances un peu tous les jours que ce soit yoga danse enfin ce que je disais tout à l'heure et là par contre c'est vraiment pour se retrouver seul avec soi-même et n'avoir aucune distraction extérieure donc je pense que c'est c'est rude je pense que c'est vraiment difficile mais on parlait de challenge aussi et je pense que ça c'en est c'en est un et j'ai envie j'ai envie de tenter ça donc je me suis inscrite pour fin septembre donc j'attends de voir s'il y a de la place ou pas ça se passe dans les Alpes donc voilà ok comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui à l'instant où on se parle c'est compliqué alors j'ai bien récupéré j'ai vraiment très bien récupéré à hauteur de 90% sauf que sauf que j'ai des séquelles et je découvre le handicap invisible donc moi ça me ça me fait mal dans le sens où je comprends pas ce qui se passe encore une fois je m'étais jamais blessée et là je me dis mais pourquoi il y a encore des séquelles je me pose énormément de questions et puis c'est toujours l'incertitude on sait pas si ces séquelles vont disparaître vont diminuer j'ai de l'aspasticité des spasmes j'ai des problèmes avec les organes vitaux comme la vessie par exemple j'ai perdu la sensibilité superficielle de mes mains et ouais tout ça c'est compliqué à gérer j'ai un traitement assez lourd pour atténuer la douleur parce que j'ai des fortes douleurs neures dans les bras sauf que c'est pénible en fait c'est pénible à cause de cette incertitude et des douleurs ça continue d'avoir des progrès quotidiens tu continues de noter je continue de noter oui mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de progrès j'avoue que ça stagne un peu en ce moment j'ai des rendez-vous médicaux régulièrement je vais être suivi à vie donc j'espère qu'il va y avoir de l'amélioration ok c'est depuis quand qu'il n'y a plus d'amélioration je dirais que ça fait peut-être deux mois deux trois mois maintenant j'ai eu je parle des séquelles que j'ai en ce moment j'ai pas eu d'amélioration par contre sur mon état physique le séjour à Cap-Breton m'a beaucoup aidé quand j'ai fait les tests pour savoir si je pouvais reprendre le short track ils se sont rendus compte que ma récupération était vraiment dingue que pour tous les médecins c'était presque pas normal d'avoir récupéré autant et que j'étais plus en forme physiquement qu'avant la présaison des Jeux en la pique en 2022 donc je me dis ben ouais c'est cool quoi ça a bien fonctionné quand même ok à quel moment t'as commencé à rencontrer du coup ces commissions là c'était en sortant du centre de Lyon ah déjà ? ouais ok c'est quand même proche ouais c'était il y a pas si longtemps après ce qu'ils m'ont dit c'est que parce que j'aurais demandé moi j'aurais dit c'est trop tôt en fait pour pour me dire non on peut revenir dans je peux revenir dans 8 mois et puis on verra ils m'ont dit mais tu comprends pas en fait dans 8 mois dans 2 ans dans 3 ans ça sera toujours non parce que parce que les faits sont là la moelle épinière elle est trop fragile et c'est pas quelque chose qui peut se réparer en fait et ouais ça c'est compliqué quoi j'ai un gros problème avec le mot fragilité tu vois parce que son inverse n'existe pas en fait parce que si tu prends fragile tu pourrais dire ok résistant dur fragile c'est quand il y a un traumatisme ça se casse et c'est plus réutilisable c'est brisé c'est comme ça l'inverse de fragile ça veut dire quand il y a un traumatisme ça se renforce c'est encore plus véloce tu vois et du coup il y a un très bon bouquin de Nassim Taleb qui s'appelle Antifragile et il parle un peu des sportifs de haut niveau et ce type de personnalité en fait qui s'endurcit et a une capacité à rebondir toujours plus fort et effectivement il y a peut-être des mots comme résilient tu vois mais ça n'exprime pas vraiment cette capacité à à s'endurcir et à se renforcer et à être encore plus performant entre guillemets après un choc après un traumatisme et c'est un bouquin que je te recommande parce qu'il faut aussi beaucoup de c'est beaucoup aussi sur l'état d'esprit tu vois dans la politique dans la banque dans la création d'entreprises et et en fait il met en garde justement en fait les gens très antifragiles à qui il arrive des traumatismes des événements traumatisants et qui rebondissent encore plus vite il les met vraiment en garde sur effectivement l'entourage sur que parce que notre monde est peureux quoi notre monde a envie de faire des precautions tu as envie une crise financière on va mettre des règles pour que la crise n'arrive plus en fait peut-être que la crise financière aussi elle est déjà elle est elle était un peu obligatoire parce qu'on tire sur les corps du jeu on va faire de la performance maximum et après on essaye de prévenir mais en fait il y a une autre crise financière qui va se produire sur un autre truc parce qu'on aura à nouveau essayé tu vois donc est-ce qu'éviter la crise ça sert à quelque chose probablement pour être politiquement correct est-ce que dans les faits ça sert à quelque chose non parce qu'il y en a toujours une et en fait ce qui compte vraiment c'est comment est-ce que tu rebondis bon désolé j'ai un peu digressé mais ce que tu m'as fait penser de dire que t'es encore plus force qu'avant Pékin c'est ça en fait c'est cette anti-fragilité et je pense que voilà je te le dis encore on connait pas on connait à peine la puissance du cerveau et voilà et c'est que le début et je pense que fais ce qui t'anime quoi voilà ça ça me regarde pas désolé c'était un avis un feedback non sollicité c'est pas c'est pas ça mais ça me c'est comme ça me prend au trip je me sentais un peu obligé de te le dire qu'est-ce que c'était quoi les 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 est-ce que t'arrives à attirer des éléments positifs un peu de tout ça sur toi on m'a beaucoup posé la question j'avoue que pendant tous ces mois j'étais quand même peut-être dans le guidon et je vais revenir là dessus mais la confiance en soi moi j'avais du mal à avoir confiance en moi avant et là j'ai l'impression que ça m'a mis un peu comme une décharge électrique de me dire bon bah maintenant t'as pas le choix en fait tu dois croire en toi et puis ça ira et ouais depuis tous ces mois je me dis la force du mental de se dire que ok mon chirurgien m'a dit que je marcherais que je remarcherais probablement plus jamais en dix jours je faisais mes premiers pas on m'a dit que ça allait mettre tant de temps avant de pouvoir courir de nouveau en trois mois j'ai pu courir ouais de croire en soi vraiment tu peux recourir ouais ouais t'as fait combien de bornes ? ah ben depuis le début ? ah de un je sais pas j'ai pas regardé mais oui je cours je roule beaucoup je fais de la muscu avec des charges lourdes j'ai joué au foot avec l'équipe de ma soeur enfin ouais je peux faire je peux tout faire et et c'est trop bien en fait de pouvoir être autonome et de pouvoir ouais de pouvoir faire tous les sports vous allez à combien de kilomètres heure sur une piste de short track ? on va entre 45 et 50 kilomètres heure ok comme sur un vélo en fait ouais mais sur un vélo ouais ça ça envoie du coup encore plus vite sur un vélo mais il y a le tour de France qui vient de commencer donc ouais ok c'est incroyable ouais ça va très vite c'est ça aussi qui fait la beauté du sport et et à la télé ça ça écrase un peu la vitesse donc on se rend pas trop compte quand on regarde du short track à la télé mais quand tu viens sur une course et que tu te mets au bord de la glace que tu sens le le vent passer franchement c'est un beau sport je dis pas ça parce que c'est le mien mais ça mérite d'être mis en avant comme beaucoup de sports d'hiver d'ailleurs ouais bien sûr non et puis ouais il y a une de l'adrénaline de toutes les courses sur un format assez court hyper stratégique je 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 prends beaucoup de plaisir tu vois à regarder un petit peu mes vidéos et suivre des compètes quoi donc puis en relais il y a un vrai enjeu c'est encore plus technique que l'atelier quoi ouais ouais c'est qui les personnes clés qui t'ont aidé jusque là on a mentionné ton copain ouais on a mentionné ta soeur ça a été vraiment il y a eu pas mal de personnes qui ont été là mais il y a quand même un cercle très proche donc oui ma soeur vraiment mon copain j'ai un groupe d'amis qu'on appelle les couteaux suisses on est quatre dedans et elles ont vraiment été présentes c'est bon c'est la famille clairement ouais ouais puis après la vraie famille ouais c'est important et ben on peut les remercier déjà c'est mais clairement c'est éternel ok je vois que ça fait bientôt deux heures et je sais que tu vas rentrer après mais je sais à la fois j'ai mille sujets à mille questions à te poser et en même temps il faut qu'il y ait une fin à un moment mais en tout cas ce que je te propose si t'acceptes on peut se donner rendez-vous dans trois ans il n'y a pas de d'objectif on n'essaye pas de moi je suis parti pour durer en tout cas et puis c'est encore tout c'est encore tout de briquet de baroque je marche pas encore droit avec ce studio mais j'espère que dans trois ans ça le sera le cas et qu'on puisse refaire le monde et que je puisse te poser toutes les questions que j'ai pas eu le temps de te poser aujourd'hui je j'ai juste envie de te dire bravo et et je suis sûr que le nouveau rêve de devenir heureuse il est juste derrière cette porte et que quand tu veux l'ouvrir ça va tu vas neiger dedans non merci beaucoup merci pour tout c'est super touchant je me suis beaucoup pincé les doigts pour pas pleurer moi aussi sur sur certaines questions mais merci pour tout parce que parce que ça me touche énormément bah écoute de rien en tout cas c'est sincère je pense que j'ai du mal à mentir on va tout de suite mais bon j'ai quand même une question de fin à chaque fois je demande je demande aux invités s'ils peuvent me recommander une personne dans effectivement une personne athlète qu'ils aimeraient bien écouter sur le podcast peu importe la raison que ce soit que ce soit pour parler short track que ce soit pour parler méditation que ce soit pour parler fou rire aussi bonheur est-ce que il y a une personne ou deux généralement je demande deux personnes parce que sinon on me recommande que des mecs je tiens je tiens vraiment à la parité et les filles vous recommandent des garçons les garçons ils recommandent des garçons alors du coup du coup du coup je sais plus c'est compliqué mais du coup ça serait qui les deux personnes que tu me recommanderais d'aller voir ou que tu aimerais découvrir peut-être tu vois je dirais là comme ça spontanément Antoine Dupont ok pourquoi parce que tu m'as pas demandé pourquoi mais je me pose la question moi-même parce qu'en fait le rugby m'a beaucoup aidé j'ai regardé tous les épisodes de Destin Mêlé je sais pas si tu connais c'est sur c'est sur Youtube bien sûr et en fait j'ai regardé tous ces épisodes quand j'étais à l'hôpital à Lyon et j'aime beaucoup le rugby et en fait quand ça allait vraiment mal je regardais ça ça me donnait le sourire et je me disais mais je vendrais père et mère pour faire partie de leur équipe parce que parce que j'aime ce qu'ils dégagent vraiment et du coup j'ai choisi Antoine parce que parce que c'est le capitaine mais j'aurais pu dire j'aurais pu dire n'importe qui ok et tu connais des rugby girls oui Gaëlle Hermé ok donc ça sera la deuxième personne parce que tu m'as demandé de la parité et parce que elle est elle est super ok trop bien merci beaucoup pour ces recommandations je suis en plein dans les sujets rugby et j'en ai fait 5 ans donc c'est un sport que je chéris plus que tout et des 5 mêlés forcément je connais donc je le mettrai pour pour les auditeurs les auditrices qui connaissent pas encore c'est une série absolument voir tout de suite et merci pour ces recos merci pour tout aussi à toi de de ce que tu m'as apporté parce que comme je te le disais tout à l'heure peut-être que tu t'en rends pas compte mais c'est ça apporte pas mal de choses quoi non mais merci à toi et puis ben je vais penser beaucoup à ta maman je crois très fort en elle même si je la connais pas je lui envoie beaucoup de lumière beaucoup beaucoup de lumière beaucoup d'énergie ça marche merci Tiffany merci à toi ah dans 3 ans du coup ouais ciao salut